Alors le CAC 40 nous a fait des petites montagnes russes aujourd'hui. Parti en hausse, il est passé dans le rouge en début d'après-midi pour finalement rebondir en fin de séance et finir à plus 0,28% envers les 7382 points. Outre-Atlantique, c'est contrasté à Wall Street avec un nouvel épisode de tensions sur les banques régionales et notamment PacWest, alors déjà pas mal secoué. La banque cède plus de 23% en séance alors que ses dépôts ont encore chuté de 10%. La semaine dernière a noté aussi la dégringola de 8% de Disney, le groupe qui a annoncé une baisse de 4 millions du nombre de ses abonnés à sa plateforme de streaming Disney+, par rapport au trimestre précédent à 157,8 millions. A 17h45, on a le Dow Jones qui se replie de 0,8% quand le Nasdaq est lui à l'équilibre. On revient à Paris, on regarde les valeurs en hausse et c'est Beneteau qui voguait en tête du SBF 120, le fabricant de bateaux. A relever ce objectif 2023, il vise désormais un chiffre d'affaires de 1,75 milliard d'euros contre 1,66 milliard précédemment et un résultat opérationnel courant de 190 millions contre 170. Derrière, Alstom a déjà repris le terrain cédé hier alors qu'il avait annoncé le report de ses objectifs financiers. Seb et Solutions 30 grimpe aussi. Solutions 30 qui a réalisé un chiffre d'affaires de 255,3 millions d'euros au premier trimestre en croissance organique de 14,5%. Le groupe qui confirme ses objectifs de retour à une croissance à deux chiffres en 2023, ce qui, je cite, lui permettra de franchir la barre du milliard d'euros de chiffre d'affaires avec une amélioration progressive de ses marges tout au long de l'exercice. Engie, lui, n'aura gagné que 0,68% malgré pourtant un premier trimestre solide. Et l'indication que ses performances pour l'ensemble de 2023 devraient se situer dans le haut de ses fourchettes de prévision. On passe aux valeurs en baisse et puis en sur le FBF120, on retrouve OVH Cloud qui est à nouveau sous pression. Le titre perd désormais près de 40% depuis le début de l'année. En repli également Mexence et Eramet. Et puis sur le CAC 40, c'est ArcelorMittal qui est le plus à la peine devant STMicro, Michelin et Capgemini. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Brossorama. Sous-titrage Société Radio-Canada